Générique ... 13e journée de Régional 3. L'avenir maritime là-le-la-palis recevait l'AS Mignalou-Beauvoir au stade André Braque de La Rochelle. Un duel de bas de tableau puisqu'avant le début de cette rencontre, les Rochelais occupaient la dernière place au classement avec seulement deux matchs remportés. En douze rencontres, face à eux, Mignalou-Beauvoir, dixième au classement, comptabilise quatre victoires. L'enjeu de ce match est capital pour le maintien en Régional 3 et ça, Frédéric Dumaro le sait bien. Le président de l'avenir maritime espère bien une victoire pour pouvoir se relancer. Comme vous venez de le dire, on a fait un très bon parcours en coupe. Et c'est vrai qu'après le championnat, on a eu du mal à enchaîner. Je pense qu'on est une équipe jeune et c'est vrai que ce n'est pas facile d'enchaîner derrière un bon parcours comme ça. Je n'ai pas trop de solutions. Mais je pense que la jeunesse fait qu'après un parcours comme ça, des fois, on a du mal à se remettre les idées à l'endroit. Je pense que c'est ça. Là, on est sur un nouvel entraîneur et puis on va travailler pour s'en sortir. La victoire, évidemment, parce qu'on a commencé la semaine dernière par une victoire à l'extérieur à Caponis. Donc aujourd'hui, il faut bonifier cette victoire par une victoire à la maison. Donc le mot d'ordre, c'est la victoire. Absolument les trois points pour ne pas se faire décrocher au classement. Les joueurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse accompagnés du trio arbitral. L'arbitre central de cette rencontre, M. Bramoule, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Lancé côté gauche, Achoury centre à destination de Das Neves qui prend sa chance mais trouve Bernard sur la trajectoire. Coup franc pour les mini-aliens, s'est frappé dans la boîte et dévié de la tête par Agag. Jorignes prend de vitesse le défenseur Rochelet qui laisse traîner son pied. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Jorignes qui va s'en charger de son pied gauche. Contre-pied, parfait. Mignalou Beauvoir ouvre le score dans ce match. Ça fait 1-0. Coup franc pour l'avenir maritime. Côté gauche, c'est bien anticipé par Quaresma mais il laisse traîner ce ballon. Ça profite à Laurent qui frappe en tombant mais la tentative frôle le montant. Das Neves est à la retombée de ce ballon haut. Il décale Jorignes côté gauche qui s'avance et l'auble portier Rochelet. Mais Samson, en dernier an, part fait un superbe sauvetage et dégage ce ballon en sortie de camp. Nouvelle offensive mini-aliens. Agag retrouve Achoury à l'entrée de la surface et prend sa chance du droit. Ce ballon est contré mais profite à Jorignes pour un duel face à Bernard. Mais le portier Rochelet gagne son duel face à l'attaquant. On en reste à 1-0. Coup franc sur la ligne médiane pour l'avenir maritime. C'est jouer le long de la ligne pour Proulx qui combine avec Masse et lui remet dans la surface. Pour un centre fort devant la cage, Gachet est à la réception de ce centre et n'a plus qu'à placer sa tête. L'avenir maritime réduit la marque. Ça fait un partout. Possession Rochelet de nouveau où l'Agnon est lancé en profondeur. Côté gauche, il centre à destination de Gachet mais cette fois-ci, sa tête s'envole au-dessus de la transversale. Coup franc pour l'avenir maritime à l'entrée de la surface, Bourdon prend sa chance du droit mais Quaresma avait bien eu la trajectoire et s'empare facilement de ce ballon. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. A la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score de 1 partout au stade André Braque de La Rochelle. Au retour des vestiaires, coup franc pour Mignalou, c'est frappé fort mais Bernard fait une belle parade. Gachet est retrouvé dans la surface après ce bon centre, il talonne pour Masse qui temporise et frappe du gauche mais sa tentative s'envole au-dessus de la barre. Coup franc pour l'avenir maritime, c'est centré par Oulagnon qui reprend de la tête et trompe la vigilance du portier. Ce ballon vient se loger dans le petit filet droit. Les Rochelais prennent l'avantage dans ce match. Ça fait 2. Les Mignalien tentent de réagir sur ce corner dévié de la tête par Agag. Le ballon traîne dans la surface et ça permet à Achouri de relever cette balle pour le ciseau d'Agag. Mais Bernard s'étire bien pour repousser cette tentative. Magnifique geste de l'attaquant Mignalien. Coup de sifflet final, le score en restera là. L'avenir maritime, la Lulapalie s'impose sur sa pelouse face à Mignalou-Beauvoir sur le score de 2 buts à 1. Physiquement, les Mignaliens ont perdu la bataille, assure Thomas Péchon, le défenseur de cette équipe Mignalienne. Je pense que si dès le début on aurait mis les quelques occasions qu'on a eues, on aurait eu un score plus favorable pour nous. Après, on est tombé en deuxième mi-temps sur une équipe qui est revenue remonter du vestiaire. Nous, on a lâché physiquement. Dans les têtes, on a baissé la tête et puis voilà, on le paye cash. C'était un match important parce que si on gagnait ce match, on prenait de l'avance sur cette équipe. Maintenant, on est focalisé sur ce qui va arriver et puis on va tout faire pour prendre le plus de points possible. Elle a fait du bien cette victoire. Elle a fait du bien. Il fallait les trois points absolument parce qu'on a un maintien à aller chercher. On l'a fait. On n'a pas été spécialement jolis mais au moins à domicile, on l'a fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné ici devant tout ce monde. Ça fait plaisir pour nous et pour les supporters. L'ambiance, ça n'a pas changé. On a un bon groupe. On a une bonne deux copains. Vraiment, ça fait plaisir. Ils avaient six points devant nous. Si on perdait, ils étaient à neuf points. Là, on recollait trois points. La semaine prochaine, on va m'unir aux ans. Il faut pareil, les trois points. Il faut enchaîner les victoires. Absolument. C'est bien, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada